Bonjour, c'est Rudi Viard et vous êtes sur la chaîne Web Marketing Conseil, la chaîne qui vous permet de créer du trafic et d'attirer votre client idéal. Dans cette émission, nous allons voir comment positionner et référencer vos pages sur les moteurs de recherche et surtout, comment vous retrouver en première position sur Google. Les conseils que je vais vous expliquer dans cette vidéo sont basés sur la méthode que j'utilise moi-même pour mon propre site Web Marketing Conseil et qui m'ont permis d'atteindre 245 000 visiteurs par mois avec environ 500 contenus. Attention, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de magie. Vous n'aurez pas de résultat en termes de positionnement sur Google si vous ne passez pas du temps, que vous ne faites pas d'efforts et que vous n'êtes pas patient. En revanche, ces techniques fonctionnent, ces méthodes fonctionnent. Elles vous permettront cependant de vous positionner sur des requêtes stratégiques pour votre entreprise en suivant parfaitement les étapes que je vais vous décrire maintenant. 1. Faites le point sur les véritables problèmes de vos clients. Comment expriment-ils leurs besoins ? Quels sont les mots qu'ils utilisent quand ils recherchent des solutions comme la vôtre ? Ces expressions sont souvent différentes du vocabulaire que vous utilisez en tant qu'expert. Demandez à vos clients quels sont leurs problèmes principaux. Allez voir les blogs spécialisés, regardez le titre des articles, allez aussi sur les forums ou encore utilisez des outils comme Keyword Finder pour valider les expressions réellement utilisées par vos clients lorsqu'ils recherchent une solution. 2. Classez ses problèmes du plus général au plus précis. Un client dont le problème est visibilité sur Internet n'a pas encore les notions de référencement ou de publicité en ligne. Il n'a pas encore toutes les clés pour entrevoir un début de solution à son problème. Par contre, un client en tapant « Maîtrisez la publicité Facebook » a nécessairement un autre niveau de compréhension et de questionnement autour de ses solutions. Classer ses problèmes du plus générique au plus précis vous permettra de mieux cibler vos mots-clés afin de toucher vos clients en fonction de leur degré de maturité, qu'ils soient au tout début de leur réflexion ou au contraire prêts à passer à l'action. Un mot-clé générique aura plus de chances de générer un trafic large, mais en même temps, vous aurez une grosse concurrence en face de vous, tandis qu'un mot-clé précis, une expression précise, générera un trafic beaucoup plus qualifié, certes moins ample, mais par contre beaucoup plus proche de la vente. Alors maintenant, troisième étape, sélectionnez dans cette liste le mot-clé ou l'expression qui vous semble la plus prioritaire pour mettre en place votre stratégie de référencement. 4. Lister les problèmes liés à cette thématique et sur lesquels vous avez véritablement une expertise à partager. Sur quels sujets pourriez-vous parler et mériteriez-vous d'être premier sur Google ? Exemple, si vous voulez vous positionner sur Google avec l'expression réalisation de vidéos, sur quels sujets pouvez-vous parler de manière crédible ? Est-ce que ce sont les outils de réalisation de vidéos ou les techniques de réalisation de vidéos ou simplement le processus pour réaliser une vidéo ? 5. Éliminez les thèmes qui ne sont pas liés à vos offres. Vous avez envie d'attirer du trafic, mais du trafic qui vend également, qui a du sens pour votre entreprise. Exemple, il y a trois ans, je publiais encore pas mal de contenu sur Instagram. Comment gagner des followers sur Instagram ? Comment être influent sur Instagram ? Malheureusement, je n'ai pas d'offre dédiée pour les entreprises sur Instagram. Donc, ce trafic n'est pas forcément utilisé de manière optimale pour mon business. 6. Évaluez si vous avez véritablement une chance de vous positionner premier sur cette expression. Des outils comme Google Keywords Planner ou Keyword Finder peuvent vous permettre d'étudier grossièrement le niveau de concurrence sur une expression. Mais je vous conseille vraiment d'y aller au feeling, au nez. Regardez la qualité des contenus en face, la qualité des concurrents et vous pourrez déterminer s'il existe un trou de souris pour vous faufiler vers la première place. Il est souvent plus intéressant d'atteindre la première position sur Google avec des requêtes faiblement concurrentes plutôt que d'arriver 8 ou 9e sur des requêtes trustées déjà par des sites de qualité. La question à vous poser est celle-ci. Êtes-vous capable d'amener plus de valeur, plus de contenu, plus de lien que le contenu qui est actuellement premier sur Google ? C'est en effet la richesse de vos contenus, la valeur de l'expertise que vous transmettez, mais aussi la lisibilité, la longueur, les médias que vous y ajoutez, ainsi que bien entendu les liens entrants qui vont pointer vers votre article si celui-ci est de qualité. Ce sont tous ces facteurs qui vont vous aider à monter dans les positions de Google. Ne vous attendez donc pas à des résultats sur Google si vous n'apportez pas de valeur ajoutée ni les réponses attendues par vos clients. Si la première position est difficile à atteindre sur Google parce qu'il y a une forte concurrence ou qu'il y a déjà des contenus extrêmement structurés, extrêmement bien fournis, alors réduisez la voilure et essayez de vous positionner sur un mot-clé plus précis. Par exemple, dans notre exemple réalisation vidéo, on pourrait utiliser tout à fait réalisation vidéo sportive ou réalisation vidéo en direct. Voilà, je vous laisse travailler sur vos listes de mots-clés, sur les mots-clés prioritaires. Je vous retrouve bientôt pour une deuxième vidéo qui cette fois-ci va parler de la structuration de vos contenus et leur rédaction. Mais dès maintenant, likez cette vidéo, partagez-la, commentez en me disant si vous avez des résultats ou des difficultés et surtout si vous voulez approfondir le sujet, regardez en la description de cette vidéo. J'ai mis des liens avec des PDF, des guides à télécharger. Et je vous dis à très vite pour la prochaine partie du sujet. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501